L'OA n'a pas vu le 2014 sous l'aide de personnes. C'est un effort que l'Aïti a fait pour répondre à un engagement international. En l'an 2000, en décembre 2000, dans la ville par l'air, en Italie, les Nations Unies ont adopté une convention contre la criminalité transnationale organisée. Parce qu'ils ont été rendus au compte que les criminalités transnationales organisées sont bagailles, sont crimes graves qu'avec département le monde et qu'ils mettaient en place des réseaux de criminels puissants. Pour yon la année, plus pas de 870 milliards de dollars qui représente 7 fois l'aide publique au développement pour l'ensemble des pays en développement, te brasse dans la criminalité transnationale organisée. Et nous rendons compte qu'il y a des domaines spécifiques qu'ils ont agi. Et qu'aucun État à travers le monde n'est pas capable de vouloir contre la criminalité transnationale organisée. Et c'est ça qui a été adopté, convention SAAR, qui sont cadres universels de coopération policière et judiciaire pour lutter contre la criminalité transnationale organisée. Et trois domaines, côté liens, criminalité, transnationale, c'est l'objet de trois protocoles additionnels. Premièrement, son protocole additionnel contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Deuxièmement, ce protocole additionnel contre la migration illégale et le blanchiment des avoirs. Et l'autre protocole-là, c'est le protocole contre la fabrication et le trafic international illégal d'Amazon. C'est dans le domaine SAAR, il y a plus de crimes qui font et qui mettent l'humanité en difficulté pour les gens qui prennent des gangs, des violents qui prennent contrôle des parents de villes pour créer des zones de non-droit pour faire l'exploitation. Et les gens qui sont victimes le plus souvent dans le cas d'exploitation SAAR, c'est les femmes et les enfants. Donc, en 2014, l'État haïtien qui ratifiait, en 2011, la convention SAAR, la convention de Palermo, eh bien, il a décidé de prendre l'OA pour mettre en application une convention, un protocole additionnel contre la traite des personnes. Et l'OA SAAR, il y a des dispositions qui prévoient pour prévenir la traite des personnes, pour protéger les victimes, donc prévention-protection, réprimer les trafiquants, donc répression, et punir les auteurs de ces infractions. Donc, punition, prévention, 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 repression, et punition. Donc, pou fe prévention, se identifie ki kote li pi fasil pou krim sa fete, pou aji sou li pou empêche li fete. Par exemple, len gade nan domen domesticite, nou gade nan katye populer yo, kote y apre ti moun 10-12 an, y ap an brigade yo, nan gang pou fe anfa solda, et bien l'Etat gade nan obligasyon pou l'te gade nan programe sosyo ekonomik ki pou fe prevention pou te rend pi difisil moun kafé grafiksaj. Yo pa pese. Proteksyon, len goun yo victime pou l'Etat rend disposition pou l'podeje yo, nan loa yo prevoi on unité de lutte kontra la traite des personnes, l'Etat prevoi ou bal kon budget pou l'fede avali, unité a kreye, d'Etat poko depi 8 an, poko mette 10 goud nan budget pou unité. Yo pa jamb kafé trafay yo. Bu yon modè sou te eksplike yo, an matyea de repression, si nou preon grand tribunal dan pou potopres, yo poko jamb fon prosé kontraite des personnes. Mèm le gen de kase leb, tan pou kaliko, tan pou kleb la mansyon de Petionville, kote yo joué moun yo, yarete yo, ebyen, gen de magistrat de komisè pouvenman ki la a ge yo, yo pa jamb kafé nan tribunal pou fe pou sen. Donc, l'Etat pa pront responsabilitelle pou le fe applique loire de fin voté mi-même. Ni pa jambi prevention, ni pa jambi protection, ni pa jambi repression, ni pa jambi punition. Donc, depuis 2005, les Nations Unies adopté la Journée Mondiale pour la dignité des victimes du trafic, qui, c'est le 30 juillet. Et c'est nan tat sa, nan tat sa raprivé la, dat 30 juillet, ke fondasyon j'éclairé, devan konstar ke le fe, sou, ou, jan l'Etat, pa pront responsabilitelle, pou l'kombat kesyon traite de personnes nan, ebyen, nou asosye nou a Beyond Borders, pou nou lansé, un appel, bay l'Etat, pou, yo pront responsabilite yo, nan kad lui, kontraite de personnes. et nou pa se ke li urjan, pou, otorite yo, poté, on repons, a fenomen sa a ja la devlopé, nan peyi ya, paske, Pita, ta pat bibi, Pita.